au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bien-aimés frères et sœurs c'est juste pour vous montrer vous faire comprendre une petite image du manque de l'inconscience de l'irresponsabilité des dirigeants congolais je dis bien irresponsabilité totale alors vous allez voir les gens que je vais qui sont autour de moi vous avez le ministre de la communication et vous avez les députés du congo rdc le geste qu'ils sont en train de faire celui qui consiste à mettre la main devant la boue et puis montrer ce film là comme ça ont tiré sur vous c'est le geste du silence pour les morts que le rwanda et ses sublétifs américains sont en train de nous occasionner dans le silence total au nord du Kivu donc on est en train de massacrer les gens les hommes politiques vont faire les gestes que la société civile a créé la société civile a créé ça pour dire que non on est en train de nous tuer personne ne parle quand la société civile parle de ça ça veut dire qu'ils disent personne ça veut dire quoi ça veut dire que même leur gouvernement ne s'occupe pas d'eux et quand vous voyez encore si c'est la société civile qui se plaît ça peut se comprendre mais les hommes politiques ne peuvent pas se plaindre les gars c'est c'est une irresponsabilité c'est c'est criminel si vous pouvez penser que vous n'êtes pas capable de régler le problème démissionner et puis d'autres gens vont prendre les choses en même le congo compte 120 millions d'habitants si eux ils ne peuvent pas d'autres gens vont le faire actuellement la ville de sac est en train de tomber et oui les pauvres wazalendo essaie de faire le mieux qu'ils peuvent mais vous savez quoi le rwanda en ce moment a envoyé encore des renforts en armes et en armes le congo compte sur deux sukoï pour couvrir un territoire qui est dix fois plus grand que le rwanda de sukoï pour couvrir un territoire qui est plus grand que dix fois ou vingt fois plus grand que le rwanda je parle seulement du nord qui voulent le nord qui voulent c'est au moins dix ou vingt fois plus grand que le rwanda le kivu la province de Kivu donc c'est un petit pays comme ça qui est train de vous massacrer vous avez la solution vous ne prenez pas vos responsabilités le problème c'est que Tisekedi ne veut pas prendre ses responsabilités Tisekedi est allé prendre la SADEC la SADEC c'est quoi c'est l'Afrique du Sud et puis toute la clique l'Afrique du Sud ne suit que ce que les occidentaux lui demandent de faire l'Afrique du Sud quand il s'agit des pays africains elle est impuissante et ce n'est pas son problème elles sont fichées perdues et donc Tisekedi tombe dans ce piège là en fait on lui pousse à continuer à négocier là où les gens sont en train de armer un pays pour vous attaquer pour prendre votre territoire maintenant quand Kagame dit que la partie du kivu là c'était son territoire c'est quoi entre 1950 et 1962 le HCI et la Croix-Rouge internationale sont allés prendre 60 000 d'outils qu'ils ont amenés dans le kivu c'est ça ce que Kagame dit c'est leur terre 60 c'est récent 1959 et 1963 ils ont transféré 60 000 d'outils au Congo démocratique et les 60 000 d'outils leurs enfants et petits-enfants aujourd'hui ils ont tué déjà 18 millions de congolais parce qu'ils veulent maintenant prendre la terre là et ils disent qu'ils veulent rattacher ça au Rwanda pour que les occidentaux puissent venir librement exploiter les matières premières voilà exactement ce qui se passe ce n'est pas il n'y a pas de toutis congolais non les congolais sont des bantous comme nous voilà comme moi nous sommes des pantous les toutis sont des nilotiques c'est pas la même chose voilà ce qui se passe exactement mais comme les occidentaux ont besoin de cette partie on manipule justement l'histoire comme ils ont l'habitude de faire ils ont transformé toute l'histoire et puis bon ils s'accaparent de tout ce que nous nous avons pu créer nous avons pu faire maintenant le problème c'est lequel la population est sortie pour aller voir à l'ambassade des Etats-Unis pour demander carrément aux Etats-Unis de quitter leur pays ils demandent à Tisekedi de suspendre des relations diplomatiques avec les Etats-Unis parce que ce sont ceux qui soutiennent le Rwanda quand tu vois les Etats-Unis on parle donc de la France aussi de l'Union Européenne c'est Tisekedi qui ne veut pas prendre ses responsabilités et vous avez des ministres qui viennent pour demander qu'on intervienne mais personne ne viendra aider le Congo personne ce sont les congolais c'est un peuple qui doit se lever et prendre ses responsabilités vous avez des musiciens qui chantent et dansent à longueur de journée aujourd'hui il y a des gens qui critiquent Fali Poupa nous nous avons parlé de ça depuis très longtemps on s'est même fait insulter par nos frères congolais puisque bon on a dit que Fali Poupa était l'homme de Macron je sais pas si c'est sa femme ou quoi bref on a sorti ces choses et ils se fâchent contre nous alors que la réalité maintenant est en train de les rattraper les hommes politiques fuient leurs responsabilités Tisekedi préfère aller assister au match de la Cannes de l'équipe congolaise qui d'ailleurs a été éliminée au lieu de s'occuper de s'asseoir pour s'occuper de la RDC de l'Est du Congo la solution elle est là elle est simple c'est de se tourner vers les Russes le partenaire fiable parce que en se tournant vers les occidentaux on a le même partenaire que le Rwanda donc la guerre sera toujours en faveur du Rwanda et d'ailleurs ils ne vous vendent pas des armes létables ce n'est que les Russes qui peuvent faire ce travail ou encore les Coréens du Nord, les Chinois, les Iraniens voilà bien aimé frères et soeurs donc moi j'ai trouvé ça très stupide de la part de ces ministres et députés au lieu de prendre leur responsabilité d'appeler leur président de faire ce que la population demande depuis plusieurs années maintenant ce n'est pas aujourd'hui que les Congolais demandent à ce qu'on puisse se tourner vers la Russie ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps Et Tisekedi insiste d'être la serpillère de Joe Biden la serpillère de Blinken la serpillère de tous les autres politiques américains et puis après on va se retrouver il a 5 ans là, pendant les 5 ans là vous allez le voir ils vont prendre pratiquement tout le qui veut Goma va tomber, c'est ça qui tombe là c'est non loin de Goma donc Goma est à l'agonie actuellement et ce n'est pas normal pour un chef d'état de continuer à se comporter comme ça soyez bénis les gars, abondamment bénis par le Dieu de Dieu Eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kémita par les 5 sens et par l'intelligence Othep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse Abou Apia Surveillance et que Dieu vous bénisse à vous aussi les 3 Sous-titrage Société Radio-Canada